Salut à tous, bienvenue chez Karina. Aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble des brioches au mascarpone à la nuit hyper filante. Recette que je réalise sans utiliser de beurre. Dans le lait tiède, je mets la levure boulangère et 2 cuillères à soupe de sucre. Je mélange et je laisse poser pendant 15 minutes. Très important, le lait ne doit pas être chaud, sinon il va tuer la levure et la pâte ne lèvera pas. Dans la cuve du robot, je mets la farine, je creuse un puits au milieu, je mets le sel d'un côté, le sucre de l'autre, les oeufs, le mascarpone et le lait mélangé à la levure. Je mets le robot à tourner à la vitesse la plus basse. Dès que tous les éléments sont bien mélangés, j'augmente la vitesse du robot et je fais tourner pendant 20 minutes. Jusqu'à ce que la pâte se décolle toute seule de la paroi du robot. J'obtiens une pâte assez élastique, je racle le bord du saladier, file et laisse poser 2 heures dans un coin tiède. 2 heures plus tard, je dégace la pâte, c'est-à-dire appuyer dessus et pour faire sortir de l'air. Je mets dans un autre saladier et je filme et je laisse une heure au réfrigérateur. Une heure plus tard, je sors la pâte du réfrigérateur. Je verse la pâte bien froide sur le plan de travail légèrement fariné. Je la dégace et coupe en 4 pâtons. Je forme des boules et je laisse poser pendant 15 minutes. Je mettrai la liste de tous les ingrédients dans la barre de description. 15 minutes plus tard, je tâche chaque pâton à l'air d'un rouleau à pâtisserie légèrement fariné. Pour plus d'idées de recettes, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Une fois le pâton bien aplati, j'étale dessus la confiture de fraises. C'est facultatif, vous pouvez utiliser une confiture de votre choix. Je roule le pâton sur lui-même pour former un boudin. A l'aide d'un couteau bien aiguisé, je divise le pâton en deux. Je forme une torsade. Ensuite, je dispose la brioche dans un moule que j'aurai au préalable beurré et fariné. Je répète la même opération avec les pâton restants. Je couvre les brioches que je laisse lever dans un coin tiède. Deux heures plus tard, je mets le four à préchauffer à cent soixante-dix degrés. Je badis jaune des brioches du mélange jaune de lusselet. Et en fond pendant environ 25 minutes à cent soixante-dix degrés. A la sortie du four, les brioches doivent être bien gonflées et bien dorées. Je les nappe immédiatement dans la confiture d'abricots que j'ai chauffée pendant quelques secondes au micro-ondes. Et je laisse refroidir sur une grille. Voilà, une brioche parfaite pour un petit déjeuner de roi. Je vous conseille vivement de la refaire et de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me mettre de grands pouces bleus pour m'encourager. Et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.